L'histoire continue avec un récit du passé de Haruto avec Miaru, et comment ils se sont promis de se marier quand ils seraient grands. Rio explique qu'après cela, Haruto a travaillé dur et a réussi à s'inscrire dans une école renommée dans la ville où vivait Miaru. Il n'avait pas le temps de rejoindre des clubs extrascolaires car il avait poussé son père à le laisser revenir dans ce quartier, et sa seule condition était qu'il devait gagner de l'argent pour ses propres frais de subsistance. Il remarqua ensuite Miaru, mais avant qu'il ne puisse l'approcher, un garçon courut vers elle, et alors qu'il essayait de lui passer le bras autour des épaules, une autre fille arriva en révélant que le nom du garçon était Takaïza, en lui demandant s'il avait oublié qu'il était venu ici avec elle. Le garçon déclara qu'il ne l'avait pas oublié, et la fille nommée Satsuki mentionna que Takaïza était toujours le même qu'au collège. Takaïza évita le sujet en disant qu'il devrait y aller car il ne pouvait pas laisser Aki et Masato attendre, et les trois partirent sous les yeux de Haruto qui les observait à distance. Ils rencontrèrent ensuite Aki et Masato, et en voyant Satsuki, Masato lui dit qu'il était devenu encore plus belle que la dernière fois. Satsuki prit cela comme une blague et mentionna qu'elle allait offrir à tout le monde quelque chose de sympa en tant que leur aîné, car ils avaient tous passé un niveau à l'école. Masato s'enthousiasma pour la célébration, et c'est à ce moment qu'un cercle magique apparu, téléportant les élèves dans un autre monde, divisé en deux groupes. Dans cet autre monde, nous voyons six piliers de lumière autour de Ryo et des autres, et Echia demande à Ryo de sauver les personnes autour des piliers. La scène se déplace alors vers Aki, Masato et Miyaru, confus quant à l'endroit où ils se trouvent, et Miyaru remarque que même son téléphone ne capte pas de signal. Il rencontre ensuite un homme au regard méchant et corpulent, et pendant ce temps, Ryo vole vers eux alors qu'Echia le dirige vers le sud-et. À l'endroit désigné, il trouve des traces de magie spatiale et remarque un téléphone portable sur place. Il se demande ce qui se passe, et ailleurs, nous voyons l'homme de tout à l'heure mettre Aki et Masato dans une cage alors qu'ils essaient de résister. Miyaru demande aux gens autour de laisser ses garçons partir, mais ses supplications ne sont pas entendues, car le chef du groupe de marchands d'esclaves ne comprend pas un mot de ce qu'elle dit. Il l'emmène dans une autre voiture, et Aki essaie de leur demander ce qu'il compte faire de Miyaru, mais un autre homme du groupe l'a fait taire. Voyant cela, Masato suggère à Aki de ne pas faire d'histoire, et il remarque qu'il y a d'autres enfants capturés dans la cage. De l'autre côté, Rio vole dans la zone pour chercher les personnes qu'Echia lui a demandé de trouver, et il remarque de la fumée provenant d'une zone, réalisant que quelqu'un s'y trouve. Il s'y dirige, et les gardes en poste signalent aux autres son arrivée. Les autres couvrent leur marchandise dès qu'ils reçoivent le signal, et Rio leur demande s'ils connaissent quelqu'un qui portait ce téléphone portable. Le chef mentionne qu'il n'a jamais vu cet objet, et remarquant que tout le monde ici est armé, Rio réalise qu'il ne serait pas judicieux de se battre dans cette situation. Il s'excuse de les avoir dérangés et tente de partir, mais il entend un cri demandant de l'aide en japonais. Rio comprend que la personne qu'il cherche est là, et le marchand d'esclaves lui dit que leur nouvelle marchandise est juste un peu bruyante. Rio l'informe que les enfants qui ont parlé à l'instant sont ceux qu'il cherche, et il vient de les entendre demander de l'aide. Il demande ce qui se passe ici, et en découvrant qu'il peut comprendre leur langue, le marchand d'esclaves demande à ses subordonnés de tuer ce type. Rio est alors entouré, et voyant leurs mouvements bien coordonnés, il comprend que ces gens sont habitués à se battre en groupe. Le chef déclare que Rio semble avoir confondu témérité et courage, et Rio mentionne qu'il ne va pas se retenir s'ils veulent se battre. Il attaque les gardes, mais ceux-ci contre-attaquent, et utilisent la magie, mais ils l'esquivent. Les autres l'attaquent avec leurs épées, mais Rio les neutralise rapidement, et il pense qu'il voulait prendre leur chef en otage et négocier rapidement, mais il se rend compte que les choses ne seront pas aussi simples. Il commence à se battre sérieusement car il n'a pas d'autre choix, et il tue les gardes un par un, se dirigeant vers le chef, et parvient à éliminer également le capitaine des gardes. Le chef urine de peur en voyant cela, et Rio brûle ses gants ensanglantés. Il demande furieusement au chef de libérer les enfants capturés, sachant que les autres ne bougeront pas tant qu'il n'en donnera pas l'ordre. Le chef ordonne alors au garde de libérer les enfants, et en libérant Aki et Masato, Rio leur demande s'ils vont bien. Ils sont surpris de voir qu'ils comprennent le japonais, et il leur répond que oui, mais qu'il leur expliquera plus tard. Il leur demande s'ils étaient les seuls capturés, et Masato indique qu'il y a une autre personne, qui est gardée dans un autre wagon. En entendant cela, le chef se précipite pour trouver la clé du wagon, mais Rio utilise ses arts spirituels pour l'ouvrir avant lui, et il est surpris de voir que la fille à l'intérieur est miyaru. Par la suite, nous voyons Rio et les personnes qu'il a sauvées marcher quelque part, et Rio informe télépathiquement Eshiya qu'il a sauvé les personnes dont elle parlait. Il mentionne qu'il devrait se retrouver avant le coucher du soleil, et il lui demande si elle peut savoir où il se trouve. Elle lui répond qu'elle peut, et qu'elle viendra avec ces liens. Miaru et les autres remarquent alors le soleil couchant et trouvent cela magnifique. Miaru remercie Rio de les avoir sauvés, et il répond qu'il n'a fait que ce qu'il pensait être juste. Il déclare qu'il a quelque chose à lui demander aussi, mais d'abord, Miaru se présente à lui et lui demande son nom. Il se présente comme Aruto, disant que c'est le nom qu'il utilise actuellement, et en entendant cela, Miaru et Aki sont surprises, et Aki se met un peu en colère. Miaru la calme, et en entendant le nom de la jeune fille, Rio comprend que cette personne est la petite sœur de Aruto, qui a trois ans de moins que lui. Il ne l'a plus revue après la séparation de leurs parents, et en la voyant, Aki lui demande s'il y a un problème. Rio mentionne qu'il se demandait simplement si elle avait un problème avec son nom, mais elle répond que non. Masato se présente ensuite comme le petit frère d'Aki, et il se demande ce qu'il voulait dire quand il a dit qu'il n'avait pas de nom de famille. Rio se rappelle que Aruto n'avait pas de frère cadet, et il pense que la mère de Aruto a dû se remarier, car il a un nom de famille différent. En entendant le nom de Masato, Rio devine le nom complet d'Aki, et elle s'excuse de ne pas s'être présentée. Rio revient ensuite à la question de Masato, mais il mentionne qu'il devrait aller ailleurs, car cette histoire est assez longue et le soleil est sur le point de se coucher. Il leur demande de le suivre, et une fois arrivé dans une pleine herbeuse, il sort sa maison portable. Il leur dit qu'il y a de l'espace de vie à l'intérieur de cette maison ressemblant à un rocher, et juste au moment où ils s'apprêtent à le suivre à l'intérieur, Célia et Echa arrivent en volant. Myaru et les autres sont surpris de voir des gens voler dans le ciel, et Célia demande à Rio s'il va bien. Il mentionne qu'il va bien, et en voyant les autres, elle réalise qu'ils doivent être ceux dont Echa lui a parlé. Rio les présente à elle, et Célia se présente également, mais ils ne peuvent pas la comprendre à cause de la barrière linguistique. Rio leur dit que Célia était son enseignante, et qu'il lui doit beaucoup. Myaru se présente ensuite, et en entendant sa langue, Célia se rend compte qu'il ne parle pas l'australien. Ensuite, Echa embrasse le front de Célia, puis celui de Myaru. Cela leur donne à toutes les deux la capacité de se comprendre, et Echa explique qu'elle a temporairement créé un lien entre elles deux, et qu'elle peut interpréter pour elles en temps réel. Rio est surpris qu'elle puisse faire cela, et elle mentionne que c'est seulement parce que Rio peut parler les deux langues. Elle dit ensuite à Rio qu'elle a faim, et il emmène tout le monde à l'intérieur de sa maison. En voyant la maison de l'intérieur, ils pensent qu'elle est plutôt confortable, et Rio leur informe qu'il y a aussi un bain ici, qu'ils peuvent utiliser à leur guise. La scène coupe ensuite aux filles qui se baignent, et Célia raconte à Myaru tout ce qu'elle sait sur Aruto, comment son vrai nom est Rio, et comment Echa est son esprit lié. Célia explique que c'est tout ce qu'elle sait, car elle a rencontré Echa aujourd'hui, et Aki leur demande de quoi elle parle. Myaru révèle à Aki que Echa est un esprit, et Aki réalise que c'est pour cela qu'elle peut faire de l'interprétation simultanée. Pendant ce temps, Masato parle avec Rio, et il découvre qu'ils sont dans un monde de type RPG fantastique. Rio n'a aucune idée si c'est vrai, car il n'a pas joué à beaucoup de jeux dans sa vie passée, mais il pense que c'est plus ou moins correct. Il mentionne qu'à la différence d'un jeu, il n'y a pas de bouton de réinitialisation ici. Masato pense que les choses auraient mal tourné pour eux si Rio n'était pas intervenu à temps, et Rio déclare qu'il serait devenu des esclaves. Les filles sortent ensuite du bain, et Célia dit à Rio que c'était incroyable. Elle mentionne que c'était la première fois qu'elle utilisait un bain comme celui-ci, et qu'elle a adoré. Rio remarque ensuite que Célia porte un survêtement, et il découvre qu'à qui le lui a prêté. Elle dit qu'il serait étrange qu'elle remette sa robe de mariée après le bain, et Célia déclare que ses vêtements sont géniaux, qu'ils lui vont très bien, et qu'ils sont aussi faciles à porter. A qui rassure Rio en lui disant qu'il n'y a rien à craindre car ses vêtements sont neufs et qu'elle les a juste achetés pour la cérémonie d'entrée à l'école. Rio pense que c'est bien, mais qu'il serait embêtant s'ils n'ont pas de vêtements de rechange pour eux-mêmes, et il décide d'emmener tout le monde faire du shopping demain. Ils lui disent qu'ils n'ont pas d'argent, mais Rio leur demande de ne pas s'en faire, qu'il s'en occupera. Célia lui demande où ils vont faire leur course, et il mentionne qu'il pense aller à Hamon. Célia déclare qu'il peut également échanger sa robe de mariée contre de l'argent s'il le souhaite, mais il lui dit encore une fois de ne pas s'inquiéter de l'argent, et il dit qu'il devrait manger. Il s'assoit ensuite tous pour manger, et Niaru et les autres expliquent ce qui leur est arrivé. En entendant leur explication, Rio se rend compte qu'ils ont été pris dans un phénomène causé par la magie d'invocation, et c'est ainsi qu'ils sont venus dans ce monde. Niaru se demande s'il sera possible pour eux de retourner sur Terre, et Rio n'a pas la réponse à cette question. Il mentionne que leur situation est différente de la sienne, car il est né de nouveau dans ce monde après être mort en tant qu'Aruto, et qu'il a retrouvé ses anciens souvenirs quand il était enfant. Il ne pense pas que son expérience leur sera d'une grande aide, et Célia dit qu'en raison des six piliers de lumière qu'ils ont vus, cela pourrait avoir un lien avec la légende des six dieux sages. Rio mentionne qu'il a pensé la même chose, et il déclare que selon une prophétie de cette époque, mille ans après la guerre divine des démons, six pierres sacrées brilleront de différentes couleurs, et des piliers de lumière s'élèveront vers les cieux. Des héros vêtus d'habits puissants et divins reviendront de l'extérieur du stral, et à la place des six dieux sages, ils guideront toute l'humanité. Rio mentionne qu'il ne peut pas imaginer ces trois personnes comme les héros dont parlent les légendes, et Célia est d'accord avec lui. Niaru révèle ensuite qu'ils étaient avec deux autres personnes quand ils sont arrivés dans ce monde, et elle leur demande s'ils savent si ces personnes sont également venues ici. Rio ne peut pas le dire avec certitude, et ils réalisent que Niaru s'inquiète pour eux. Niaru déclare qu'ils ont eu la chance que Rio les sauve, mais que leur notion du normal ne fonctionne pas dans ce monde, c'est pourquoi elle est inquiète pour les autres. Echa commence ensuite à se sentir fatiguée, et elle demande à Rio de venir se coucher avec elle. Rio essaie de l'en empêcher, mais elle dit qu'elle a utilisé trop de pouvoir aujourd'hui et qu'elle ne peut pas rester éveillée trop longtemps. Elle enlace Rio, et Célia lui demande ce qu'elle fait, et les autres sont également troublés de voir cela. Echa dit qu'elle ne fait que recharger sa magie, et Célia, jalouse, lui demande d'arrêter. Echa se demande pourquoi, tout en révélant qu'elle dort toujours avec Rio, et Rio dit à Célia qu'il y a une raison à cela, mais Célia trouve une mauvaise excuse en disant que Rio n'a pas encore pris de bain, et Rio est surpris de l'entendre. Niaru propose ensuite de s'occuper du nettoyage, et Rio lui demande d'arrêter, mais elle ne l'écoute pas, et elle et les autres commencent à ranger tandis qu'Echa essaie de tirer Rio vers le lit. Il leur demande à tous d'arrêter, mais personne ne l'écoute. Merci d'avoir regardé mon résumé. N'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner pour recevoir les dernières mises à jour de résumés d'anime.